Et bien salut tout le monde c'est Fairglass, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui sur téléphone malheureusement car vous n'êtes pas sans savoir que d'habitude ça m'arrive de faire de longs moments d'absence mais là j'avais besoin de vous parler Alors non ce n'est pas une vidéo très blabla ou quoi mais c'est juste parce que je veux mettre en avant un travail que je fais et que j'ai jusqu'à présent gardé secret aux yeux de YouTube Donc mon travail je l'ai mis sur un site en ligne donc c'est une oeuvre que j'ai écrite Oui on peut qualifier ça d'oeuvre même si les trois premiers chapitres sont pourris que l'orthographe est à revoir absolument ça j'en suis complètement conscient mais une chose qui est bien c'est qu'on voit bien l'évolution, mon évolution de l'écriture du chapitre 1 au chapitre qui arrive puisqu'au fur et à mesure de fil en aiguille ma qualité d'écriture augmente et ça se remarque Une amie m'en a fait part d'ailleurs qu'elle a lu en une soirée, elle a lu mes 13 chapitres Oui j'avais 13 chapitres, maintenant j'en ai 15 ou 14 je ne sais plus, non j'en avais 14 et elle a lu les 14 en une nuit en sachant que c'est à peu près 1000 mots par chapitre certes c'est pas beaucoup mais x14 c'est quand même 14 000 mots qu'elle a dû se taper je la remercie, je ne dis pas son nom, elle a droit à son anonymat et c'est tout à fait normal donc voilà, je vais donc maintenant vous montrer mon oeuvre, son titre, vous lire son résumé et avant aussi vous parler de ma chaîne, enfin et après plutôt vous parler de ma chaîne Wattpad du coup donc je suis sur un site qui s'appelle Wattpad, comme je l'ai dit, W-A-2-T-P-A-D et mon oeuvre s'appelle Sakary, ça s'écrit S-A-K-A-R-Y et donc je vais vous lire le résumé et ensuite je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est donc dans un monde, non pardon, excuse-moi, je regrince dans le monde, il existe des humains au pouvoir particulier on les appelle les Akary les Akary existent depuis la nuit des temps ils sont comme les humains de notre époque mais bien avant que l'homme n'arrive à parler ils sont plus puissants que n'importe quelle personne et n'ont peur de rien, du moins pour les plus puissants les, slash, la première lettre devant Akary représente un élément donc Sa égale feu Ma, c'est l'eau Fa, la terre ou la nature selon l'Akary Foa, foudre No, naoa, pardon, glace Vaoa, vent on peut traduire Akary par sorcier de ou du le premier A ne signifie rien s'il n'y a pas de lettre devant c'est-à-dire qu'en gros, dans Akary Kary signifie sorcier et A est censé signifier de donc si vous utilisez le mot Akary, vous parlez de sorcier mais vu que le mot Akary c'est une seule chose et que vous ne pouvez pas enlever le A c'est obligé que ça reste Akary et pas Kary pour un sorcier donc en gros, dans Sakary, si on doit fusionner donc Sa plus Akary, on va enlever le premier A de Akary et on va rajouter Sa devant Akary parce que le A de Sa dans Akary fera l'effet du A majuscule que j'ai écrit, donc de Akary donc un sorcier qui maîtrise tous les éléments s'appelle ça s'appelle c'est un Kayao Akary Kayao signifiant aussi Dieu donc en gros, en fait, si jamais vous vous voyez dans la lecture que je parle d'un par exemple Vaoha Kayao Akary ça veut dire que je parle d'un sorcier Dieu un Dieu sorcier devant si je parle tout simplement d'un Kayao Akary ça peut être soit un Dieu sorcier soit ça peut être un sorcier qui a des pouvoirs enfin les pouvoirs de tous les éléments c'est tout à fait possible donc maintenant on va rentrer dans le biais du sujet donc qui est vraiment le résumé pur et dur un lycéen de 16 ans, un peu rebelle découvrit ses pouvoirs étranges pendant le cours de PS résustira-t-il à l'émanier ? c'est une question je ne l'ai pas fait avec l'intonation parce que je suis un peu fatigué ce lycéen s'appelle Agariso Nokichu et on va apprendre beaucoup de choses au fur et à mesure que l'aiguille l'histoire, pardon va avancer d'arc en arc beaucoup de choses vont se révéler déjà comme la puissance du héros la puissance qui augmente de façon assez phénoménale mais vous verrez que cette puissance ce n'est rien comparé à ce qui les attend plus tard dans les futurs arcs donc ça se remarque bien puisque par exemple jusqu'au chapitre 5 au chapitre 5 on voit bien qu'il y a une mission difficile donc ça veut dire déjà qu'ils vont être en galère alors que c'est que une des premières missions qu'ils vont faire et puis chapitre 9 le pouvoir du feu ça veut dire que quand même il va développer ses pouvoirs ou les montrer je ne vous dis pas vraiment mais voilà déjà après bon il y a bien sûr très rarement il y aura des scènes de Limon pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Limon le Limon c'est comme du hantai on va dire ou une forme du moins de de ouais porn en mode manga mais 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 là c'est juste de l'écrit donc bon c'est je l'ai fait le mieux possible à mon niveau puisque je ne suis pas écrivain de Limon chapitre 12 pour moi est l'un des pas l'un des meilleurs mais presque pour l'instant pour ceux qui sont parus parce que le nom du chapitre vous en décape un petit peu tout c'est Un combat à mort donc c'est pas fastidieux mais ça vous indique quand même ce qui va arriver et le dernier chapitre est en sortie c'est le chapitre 15 du coup qui s'appelle Un ennemi bien trop fort oui ça commence déjà vous voyez que les difficultés sont assez enfin arrivent assez vite voilà donc maintenant je vais vous montrer mon oeuvre enfin comment vous êtes censé le trouver sur Wattpad si vous devez le chercher donc la caméra va un petit peu bouger donc je mets sur pause voilà donc ceci est mon oeuvre Sakkari qui a accumulé déjà 122 lectures pour pas chacune des parties mais pour toutes les parties cumulées il y a 16 parties de l'histoire puisque le chapitre 10 vu que c'est un limone j'en ai fait aussi une version censurée vous voyez que ça fait 8 heures que j'ai sorti le chapitre 15 et vous voyez donc ça c'est ce que j'aime mais c'est Osef vous voyez donc le nom de ma chaîne Wattpad qui est ici alors j'ai fait exprès de changer à partir de là au cas où des gens recherchaient sur Wattpad juste par curiosité c'est tout à fait normal et c'est de la fantaisie bien sûr puisque ça va pas se passer éternellement dans petit teasing ça va pas se passer éternellement dans le monde dans lequel j'écris pour l'instant donc voilà je vais vous montrer d'ailleurs ma chaîne Wattpad pour ceux qui sont un petit peu intéressés voilà j'ai deux oeuvres dont une en brouillon voilà donc vous voyez alors ça c'est une oeuvre en brouillon qui restera pendant très longtemps en brouillon puisque malheureusement faire de l'écriture sur Sword Art Online alors que c'est déjà assez compliqué de gérer cette histoire voilà celle-là j'avais commencé elle était pas mal mais malheureusement je suis obligé de l'arrêter parce que je me concentre que sur celle-là c'est pour ça d'ailleurs que je reprends pas pour écrire celle-là et après ça c'est les trucs que je dois lire voilà donc je vais vous montrer un petit peu les gens qui sont abonnés à ma chaîne donc ce sont mes amis pour la plupart enfin pour les quatre qui sont là ce sont des amis donc donc voilà donc pour ceux qui connaissent certains dont je ne je ne dirai rien écoutez je suis fier que vous connaissez certaines personnes qui sont là-dedans si vous n'en connaissez pas libre à vous de chercher ça sur YouTube donc bref voilà vous voyez donc qu'on peut mettre sur Wattpad un petit peu tout n'importe quoi dans le lieu dans lequel on est et donc j'invite donc tout le monde à me à me à m'aider dans dans mon amélioration de travail sachez que sur Wattpad seuls les gens matures sont censés être là donc c'est-à-dire que si vous commencez à mettre un petit commentaire de rageux pour les petits kikulols sachez que ça sera remarqué et vous risquez si jamais quelqu'un le voit et est assez réactif sur ce genre de choses vous risquez de vous en prendre plein la gueule donc ceci est un conseil pour les petits merdeux qui font chier le monde ne venez pas casser les couilles à quelqu'un sur Wattpad parce que ça peut vous retomber dessus que ce soit sa communauté ou celle de quelqu'un d'autre parce que si un scandale éclate sur Wattpad et que ça finit sur YouTube ça risque de mal se finir car tout le monde sur Wattpad à mon avis doit être sur YouTube déjà et ça doit être des gens assez matures pour le 3 quart je vous assure le reste je ne sais pas mais pour le 3 quart des français c'est des gens assez matures puisque je ne pense pas que certains aient fait des trucs exprès mais il y a des histoires qui sont dans lesquelles vous pouvez voir des commentaires des fois qui sont vous voyez que ce n'est pas très très matures mais voilà n'hésitez pas à passer à me voir sur Wattpad de toute façon vous voyez j'ai mis mon blase derrière j'ai mis mon nom de chaîne YouTube The Legend of Fireglass qui ne changera jamais c'est ma légende à moi mon aventure et puis j'espère vous revoir et puis là c'est un petit peu compliqué je ne peux pas faire trop de vidéos vu que j'ai le brevet mais attendez je vais repasser d'ailleurs en normal voilà donc je ne peux pas faire beaucoup de vidéos puisque j'ai le brevet qui arrive que mes parents ne sont pas forcément d'accord que je traîne sur les consoles etc il y a juste le PC qui m'est accessible et le PC même si j'ai les logiciels maintenant pour le tourner je ne sais pas bien monter et j'attends les conseils de quelqu'un qui est d'ailleurs abonné à mon Wattpad et qui était tout en haut pour ceux qui n'ont pas fait gaffe mais malheureusement je n'arrive pas à le choper entre deux donc moi je fais comme je peux pour qu'il me conseille un petit peu et qu'il m'aide un peu même si ce sera que du vocal de son côté mais bon voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins vous aura appris quelque chose et puis je vous dis à bientôt et à la prochaine allez ciao tout le monde ciao